Par contre, là où la loi a parfaitement réussi, c'est dans la stigmatisation. Quand il boppe, il lâche plus. Il vaut mieux qu'il ait la même lumière. Mais si jamais il brille, qu'est-ce qui va se passer avec la puissance qu'ils ont dans la mâchoire ? Retrouvez EspritDog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur EspritDog.com On a voulu faire une expérience. On a montré à des gens dans la rue, au hasard, la photo d'un Saint-Bernard et la photo d'un staff ou d'un roth. On leur a juste demandé en fait quel était leur ressentiment par rapport à ces chiens-là. Sur 100 personnes, il y en a deux qui nous ont dit pour le Saint-Bernard en avoir peur parce que c'est un gros chien. En revanche, pour le roth et le staff, 88 personnes ont eu ce genre de réaction. Ah non, c'est pas celui qui a le... Non, non. Vous pensez à quelle race ? Je croyais que c'était un pitbull, mais c'est pas... C'est un pitbull ? C'est un pitbull ? Oui, c'est cool. Enfin, après ce qu'on voit, ce qu'on entend, il est pas... Il est pas gentil. Voilà, c'est incroyable parce qu'avant qu'on leur confirme que c'est un pitbull, ça leur fait pas peur. C'est quand on va leur confirmer qu'ils vont dire « Ah ouais, ah ok, là c'est chaud. » Et le roth veiller. Le roth veiller, oui. Le roth veiller, oui. Lui aussi, il est trop... C'est un tonneau. C'est pas trop catholique, oui, ouais. Il vaut mieux qu'il ait la mesure. J'ai pas peur, mais je fais attention. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que je fais attention. Pour info, un Saint Bernard a plus de puissance qu'un roth veiller, par exemple. Ouais, mais après, c'est pas la même image, si vous voulez. On a eu plein d'histoires, d'images, d'accidents d'enfants, de chiens qui ont brillé à un moment donné, on sait pas pourquoi, qui ont défiguré des enfants. Donc c'est des chiens. Et puis c'est des chiens qui sont faits pour... Au départ, ils sont faits pour l'attaque et la défense. Au départ, ils sont faits pour l'attaque et la défense. Bon, alors c'est bien. Sans le savoir, il reprend la loi. C'est là, encore une fois, où cette espèce de matrice dans laquelle on a mis les gens et les gens répètent des choses entendues sans même savoir ce qu'ils répètent. Ça dépend en fait de comment les chiens sont dressés, tout simplement, et que souvent, les gens les prennent sans vraiment faire un dressage correct et qu'ils ont tendance, sachant que c'est assez musclé, qu'ils peuvent facilement sortir de l'est, etc. Je pense que c'est celui-là. Là, typiquement, on est sur la stigmatisation des maîtres et sur la mauvaise publicité qui a été faite à ces maîtres il y a plus de 20 ans. Oui, c'est vraiment pas trop de rencontrer comme ça. C'est des chiens qui sont méchants. C'est des chiens d'attaque. Ils sont mal éduqués. Voilà. Ils appartiennent à des chiens qui servent. Ça, j'en ai plus de plumes, ça. Quand il meurt, il ne lâche plus. Quand il meurt, il ne lâche plus. Vous pensez ? Oui. Plus qu'un autre chat ? Oui. Oui, parce que déjà, en lui-même, la race, elle le veut. Ils sont puissants. C'est le chien, c'est normal. Donc, en plus, s'il est un peu excité, pratiquement, il ne lâchera pas. D'accord. Il fait peur, c'est clair. Il fait peur ? Oui. Oui, moi, maintenant. Peur, et dès qu'il y a un petit... Tu sais quoi, j'ai toujours une lame, non ? Je me promène tout le temps. Moi, je n'ai pas confiance. C'est un chien. Voilà. Je préfère avoir quelque chose qui défend. Ah oui ? Oui. Avec une lame, du coup ? Oui, si il vient nous attaquer, on ne va pas cesser de moi, quand même. D'accord. Il ne faut pas me faire voyager comme ça, le bouffe. Oui, mais je suis ici. Ah ben oui, on ne va pas cesser de bouffer, quand même. Ah ben, chacun a le droit. Il faut bien se défendre. Déjà, avec des gosses, vous ne prenez pas de chien comme ça. C'est la puissance de la mâchoire. C'est ça, c'est la puissance de la mâchoire. Le vrai problème, là, ce n'est pas ce qu'ils disent, parce qu'à la rigueur, ils ont entendu tellement de choses, ces gens-là, qu'on ne peut pas leur en vouloir. Le vrai problème, c'est que ces gens-là, sans le savoir, vont créer des tueurs. Parce que le chien va, n'importe quel chien, ça peut être un caniche, un bichon, un rottweiler, ce que vous voulez, regarde son environnement et renifle les odeurs et voit les mimiques de fonctionnement. Et résultat, un chien catégorisé, il doit être, non pas un chien, il doit être un super chien, parce qu'il doit compenser toutes les folies de l'être humain. Parce que même quand lui sent la haine, par exemple, chez les gens, il doit quand même se dire « c'est pas grave ». Même quand lui sent la peur, il doit se dire « c'est pas grave ». Même quand les gens font des écarts terribles et font tout, en fait, sans le savoir, pour l'alerter, pour en faire un chien différent, eh bien lui doit dire « c'est pas grave ». Alors, est-ce qu'on peut, au lieu de les stigmatiser, les considérer comme des super chiens ? Parce qu'on leur en demande dix fois plus qu'à tous les autres. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur EspritDoc.com.